Parents, élèves, étudiants Vous, fondateurs d'école, évitez aux parents de parcourir toute la ville pour trouver une école. Alors, facilitez-leur la tâche en vous inscrivant à Choisir mon école pour rendre vos formations accessibles. Contactez-nous au 7309-3131-6677-0404-6061-4444. Choisir mon école, vous facilitez la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à toutes et à tous et merci pour la sympathie et l'amitié que vous nous faites en nous recevant chez vous pour ce rendez-vous de Choisir mon école. Choisir mon école qui est cette aubaine offerte aux promoteurs d'écoles et institutions, mais pas que. C'est aussi une tribune dans laquelle nous recevons des acteurs du monde éducatif et de la formation. Vous nous suivez également sur Free TV, la télévision interactive au numéro 254 du bouquet Canal Plus, mais aussi sur le duplex TNT. Vous nous suivez également sur la 100.8 à la radio 100% urbaine. Aujourd'hui, Choisir mon école ouvre ses portes à l'Institut africain et du management en abrisée IAM. Pour qu'en retour, elle aussi nous ouvre ses portes pour que nous fassions davantage de connaissances, notamment à travers ses offres pour la rentrée académique à venir, mais aussi les conditions d'accès. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Aliouna Benga. Il est le directeur général de l'Institut. Bienvenue à vous, M. le directeur. M. le directeur accompagné également de Mme Délia Saganougo. Vous êtes la responsable clientèle. Bienvenue. Merci. Également avec nous sur ce plateau, M. Abdoulaye Doukouré. Vous êtes l'assistant académique. Bienvenue. Merci. Et pour également parler de l'enseignement au niveau de l'Institut, nous recevons aussi M. Thierry Somda. Il est enseignant à l'IAM. Bienvenue. Merci. Merci à tous les quatre d'être venus à ce rendez-vous de Choisir mon école, qui aujourd'hui nous permettra de faire de plus amples connaissances avec l'Institut africain du management en abrisée IAM. Alors, M. le directeur, c'est à vous qu'il va s'adresser la première question. On ne commence pas l'émission sans la poser. Donnez-nous une brève présentation de l'IAM. Merci, M. Nana. Mais je ne saurais commencer mes propos sans... Pour autant, vous remerciez. Remerciez votre président, le directeur général et toute l'équipe de la Trois-TV pour le travail remarquable que vous êtes en train d'avoir. Ceci dit, l'IAM, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est l'Institut africain de management. L'IAM a été créé depuis 2007. Donc, 2018 déjà, nous rentrons dans notre onzième année. Et depuis 2007, l'IAM a quand même connu un parcours assez fulcurent. D'accord. La mission de l'IAM, comme toute autre institution de formation, c'est de former des leaders, des cadres qui sont emmenés à prendre en charge le développement du pays et par le cocher de tout le continent. Et cette mission s'articule autour du savoir. Mais quand je parle de savoir, c'est le savoir dans toutes ses composantes. Le savoir comme connaissance. Il y a le savoir-être, où on parle de comportement. Le savoir-faire, où c'est les compétences. D'accord. Et le savoir faire-faire, qui est le leadership. Et le savoir faire-savoir, où il s'agit de s'affirer. Et comme je l'ai toujours dit, le savoir-faire ne suffit pas. C'est aujourd'hui la philosophie de l'Institut. Donc, raison pour laquelle nous avons une autre démarche, une autre conception aujourd'hui de la formation. Et j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants même, pour paraphraser. Je le dis, si vous pensez que c'est venir entre quatre murs, prendre vos cours et partir, c'est ça qui va faire de vous un élément compétitif demain. Vous trompez. Il est préférable de dire à votre papa de vous acheter un panier de cacahuètes que vous posez devant chez vous pour faire du commerce. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. Il y en a des centaines aujourd'hui. Mais où se situe la différence ? C'est ça la grande question. Parce que quand tu prends au niveau des programmes, les programmes sont identiques. Que ce soit le programme d'IEM, le programme de l'ISIC, excusez-moi de citer les autres écoles. Que ce soit partout à travers le monde, que vous allez au Canada, à Chicotomy, à Laval, c'est le même contenu. Donc, il va falloir mettre la différence quelque part. Et c'est... Cette formation qui s'articule autour des savoirs aussi est soutenue par des valeurs. Parce que les valeurs sont importantes dans la formation de l'étudiant. Et ces valeurs-là, certainement, on va y revenir. D'accord. Mais c'était pour dire qu'en fait, l'IEM est un institut qui veut se démarquer. Donc, il veut se démarquer en apportant des innovations, en apportant de la valeur ajoutée aux étudiants qui viennent suivre la connaissance. D'accord. Donc, je pense que de façon générale, c'est ce qu'on va retenir en ce qui concerne l'appréhension générale de l'IEM. Mais déjà, à chaque année, vous recevez en moyenne combien d'étudiants ? Où ça évolue. D'accord. Donc, quand je prends les statistiques déjà, regarde, en 2011, quand on venait de net, on était à 211 étudiants. Aujourd'hui, on est à 1 200 étudiants. Donc, cela veut dire que chaque année, le taux de progression est assez important. Et aujourd'hui, les infrastructures sont enfin prêts pour recevoir au moins combien d'étudiants ? Ah oui, on peut aller jusqu'à 2000 étudiants. Jusqu'à 2000 étudiants, oui. D'accord. Et justement, parlons justement des filières que vous offrez, les filières disponibles au niveau de l'IEM. Je pense que, Mme Délia, quelles sont les filières qui sont disponibles à l'IEM ? Les filières qui sont disponibles au niveau de l'IEM, on va trouver les filières de gestion, de management et financière. Je vais laisser la parole à mon collègue Ducouré. Il va vous en parler plus. D'accord. Alors, M. Ducouré ? Oui, je crois que je suis mieux placé pour parler de filières. Allez-y donc. Je suis de la direction académique. Ok. Donc, en ce qui concerne les filières offertes à l'IEM, on va déjà commencer par les filières informatiques. Ok. Dans lesquelles on retrouve l'informatique de gestion et aussi les réseaux et télécommunications. Donc, deuxièmement, voilà. Donc, au-delà de ça, on va citer aussi les filières communication. D'accord. Qui sont offertes à partir de la troisième année. Voilà. Donc, à côté de ça, il y a aussi les filières comptables et financières, où on fait finance-comptabilité jusqu'à la troisième année. Et ensuite de ça, on a des masters qui font suite à cette formation post-bacca. Donc, on a le master audit et contrôle de gestion. Et puis, éventuellement, les sciences économiques et de gestion. Donc, on a aussi d'autres filières dans le domaine du transport, où c'est les transports et logistiques. Ok. Il y a aussi la gestion de projet. Bon, pour ne pas trop citer, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'à IAM, il y a deux types d'offres de formation. Donc, il y a la formation initiale, qui est une formation post-bac. Et il y a la formation continue aussi, dans laquelle les cours sont généralement donnés en soi. Et c'est essentiellement destiné aux professionnels d'entreprise, en fait, qui souhaitent poursuivre leur formation. D'accord. Donc, pour les professionnels aussi, les pots d'IAM sont ouverts ? En formation continue. D'accord. C'est généralement des cours du soir. Et les programmes sont aménagés pour leur être accessible, en fait. D'accord. Et justement, on va y aller en même temps, sans tourner. Et les conditions d'accès de façon générale ? Quels sont les cycles qui sont disponibles à l'IAM et comment on y accède ? Alors, on est en plein processus d'intégration de la réforme LMD. D'accord. Donc, pour cela, il y a des filières où on va directement à la licence. Comme il y a d'autres filières aussi où on propose un BTS avant la licence. Et après le BTS, la personne peut faire sa licence. D'accord. On va y aller peut-être pour le premier cycle. Est-ce que c'est, je sais que c'est généralement le bac qui ouvre les portes, c'est tout type de bac qui peut s'inscrire à l'IAM ? Bon. Les bacs qui donnent l'opportunité en tout cas de poursuivre en gestion. Comme c'est notre cœur de métier. D'accord. On ne va pas faire un bac technologique pour venir faire de la gestion. Toutefois, bon, un bac en informatique de gestion vous permet de poursuivre en première année informatique de gestion ou en réseau et télécommunication. D'accord. Alors, M. Thierry Sonda, vous qui êtes enseignant du côté de l'IAM, dites-nous, est-ce que les conditions, selon vous, vous qui êtes professionnel du domaine, est-ce que les conditions sont réunies pour que les étudiants du côté de l'IAM puissent recevoir la formation adéquate ? Merci, M. Nana. Les conditions, en effet, sont réunies parce que quand vous regardez au niveau du processus pour la délivrance du cours, c'est l'un des seuls établissements aujourd'hui qui a un système de gestion de présence parce qu'il y a un système automatisé qui permet de détecter les présences et les absences. Et aussi, quand vous rentrez dans une salle de classe, je crois que l'IAM n'a rien à envier aux autres salles de classe qui se trouvent dans l'hexagone parce que nous sommes déjà à l'utilisation des moyens déjà didactiques, digitaux. Et donc, les étudiants, quand ils viennent, ils ont leur cours, ils ont accès à leur cours sur place directement et aussi, ils ont accès aux cours via les projections et autres qu'il y a. Et il y a la bibliothèque numérique qui leur permet d'aller approfondir ce qu'ils ont eu à prendre en classe. Donc, en matière de moyens, il n'y a pas de problème. En matière d'organisation aussi, il y a quand même une certaine avance ici au Burkina. D'accord. Généralement, on pose le problème du ratio enseignant-élève. Est-ce que du côté du IAM, le nombre d'étudiants retenus pour chaque salle de classe vous permet de donner convenablement votre cours ? Oui, à ce niveau, il n'y a pas de problème parce que je sais que les salles les plus bondées, ce sont des troncs communs. Et cela s'explique par la spécificité de la matière qui est délivrée à plusieurs types de formations. Mais on n'a pas encore atteint 100 étudiants. On n'a pas encore atteint 100 étudiants. Et la moyenne dans les classes de 15 à 20, donc c'est une moyenne universelle. Et acceptable aussi ? Acceptable. Acceptable. D'accord. On peut aller, c'est une institution supérieure, on peut aller à 50 ans, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Justement, vous, vous êtes enseignant du côté de l'IAM. Je voudrais qu'on reste un peu sur ce corps enseignant-là du côté de l'institution. Qui sont ces personnes qui interviennent en tant qu'enseignant du côté de l'IAM ? Je ne sais pas à qui je pose la question, M. le directeur ou M. l'assistant académique ? Moi, je peux bien répondre à la question. Allez-y donc. Bon. Comme notre formation est plus orientée vers l'entreprise, donc il est nécessaire qu'on associe les professionnels d'entreprise dans la formation. Donc, ce qui fait qu'on a des enseignants universitaires, mais aussi des professionnels d'entreprise qui interviennent. Donc, surtout dans la formation continue où c'est des professionnels d'entreprise qui veulent améliorer leur connaissance. Donc, de ce fait, on a pas mal de professionnels d'entreprise qui interviennent. D'accord. Peut-être que je peux ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire, comme il l'a si bien dit. En fait, c'est une symbiose, un mélange de professionnels et d'universitaires. Mais à ce niveau aussi, nous faisons venir des enseignants étrangers, venant de divers horizons, de la sous-région, de l'Europe, du Canada, des États-Unis, en fait, pour étoffer le corps. Ce n'est pas que les compétences n'existent pas, mais nous voulons diversifier, diversifier pour en faire bénéficier le maximum à nos étudiants. Ceci aussi, c'est une particularité que nous avons pour le corps enseignant. D'accord. Mais est-ce que du côté de l'IAM, parce qu'on dit très souvent, on est d'accord pour la formation, mais il y a un autre problème après la formation, généralement, l'insertion socio-professionnelle. Est-ce que du côté de l'IAM, il y a quelque chose qui est fait pour faciliter, j'allais dire, l'insertion de ces étudiants-là dans le monde professionnel ? Oui, ça, nous l'avons compris dès le départ. Nous l'avons compris à tel enseigné que nous avons une politique. La politique, c'est quoi ? C'est que nous signons beaucoup de conventions. Donc, nous avons beaucoup de conventions avec les entreprises, en fait, pour le placement de nos étudiants. Mais aujourd'hui, nous avons même une autre démarche, beaucoup plus originale. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas employer tout le monde. Tout le monde ne peut pas être employé. L'État ne peut pas employer tout le monde. Les entreprises ne peuvent pas employer tout le monde. Donc, nous avons développé ce qu'on appelle l'entrepreneuriat chez nous. D'ailleurs, nous avons mis en place un fonds de 100 millions pour l'entrepreneuriat, en fait, pour inciter nos étudiants à être non pas des employés, mais des employeurs, des créateurs d'entreprises. Et que je pense que cette politique que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui est nécessaire dans toutes les écoles pour faciliter l'insertion des jeunes. Donc, chez nous, d'ailleurs, quand tu regardes certains programmes, je prends le programme de bachelor, à la fin du cursus, l'étudiant ne fait pas un rapport. Il fait ce qu'on appelle un projet professionnel qu'il va soutenir devant un jury. Et pour la plupart qui sont déjà sortis, ils ont leur projet professionnel, bancable, et ils ont commencé même à employer l'agence pour travailler avec eux. C'est pour dire que nous l'avons compris dans le départ et nous l'avons intégré dans notre démarche de formation. D'accord. Aujourd'hui, choisir mon école reçoit pour vous l'Institut africain et du management, en abrité IAM. Et on se donne cette courte pause, le temps de bien découvrir cette institution en images et on revient juste après. Crééé en 2007, l'Institut africain de management de Ouagadougou, IAM Ouaga, confirme chaque jour son statut de leader dans le paysage de la formation supérieure. Son nouveau siège, dénommé Campus ZAD, a été inauguré le 27 février 2016 par son excellence, M. le Président du Faso Rochmar, Christian Caboret. Bâti sur une superficie de 4820 mètres carrés, le campus abrite 20 salles de cours, 12 bureaux, une infirmerie, une salle d'informatique, des toilettes 5 étoiles, un espace Wi-Fi, une salle de sport, une salle de jeu, un terrain de basket et de handball et une piscine. L'IAM Ouaga a pour mission de former des citoyens qui contribueront au développement de la société. Depuis 2008, l'IAM Ouaga a intégré officiellement dans le curriculum de formation de tous les étudiants l'activité dénommée Immersion. Il s'agit d'un séjour de courte durée dans un environnement inconnu ou inhabituel. Ce programme de haute portée pédagogique vise à leur inculquer un esprit de solidarité, d'entraide et de dépassement de soi. L'IAM Ouaga compte 17 nationalités en son sein. Chaque année, l'IAM célèbre l'Afrique dans toute sa diversité et dans son éclat à travers la journée de l'intégration. La journée de l'intégration est organisée pour la promotion et le dialogue des différentes nationalités dans leurs différences culturelles, artistiques, religieuses. Elle est marquée par une exposition des cultures des différents pays, un défilé traditionnel et des prestations artistiques des différentes communautés. L'IAM Ouaga, qui compte aujourd'hui un effectif de 1200 étudiants, avec 17 diplômes reconnus par le CAMES, est un acteur majeur de la formation dans les domaines de la gestion et du management d'entreprise. IAM, la belle de réussite. Parents, élèves, étudiants, nous vous savons occupés. Difficile de choisir une école. C'est pourquoi nous avons pensé à vous, pendant toute la durée des vacances, avec Choisir mon école à partir de 8 heures sur la radio Watt FM et la télé Tweet TV. C'est une occasion inédite d'avoir toutes les informations sur les écoles, de la maternelle à l'université, sans avoir à vous déplacer. À vous, fondateurs d'école, évitez aux parents de parcourir toute la ville pour trouver une école. Alors, facilitez-leur la tâche en vous inscrivant à Choisir mon école pour rendre vos formations accessibles. Contactez-nous au 7309-3131, 66-77-04-04, 60-61-44-44. Choisir mon école, vous facilitez la vie. Retour au studio pour poursuivre nos échanges avec nos amis de l'Institut africain de management IAMM. Nous en rejoins deux étudiants qui vont également témoigner de la qualité de l'enseignement du côté de cette institution. Alors, on va se présenter, on va commencer par vous, mademoiselle. Oui, bonjour. Je suis Dabal Asanata, étudiante en sciences économiques et de gestion à l'IAM Mwaga. D'accord. Et messieurs ? Iwan Dao Alassane Suich, je suis étudiant en troisième année en finance comptabilité à l'Institut africain de management IAM Mwaga. D'accord. Naturellement, la question qui va s'adresser à vous, c'est pourquoi avoir fait le choix de l'IAM ? On va commencer par vous, mademoiselle. Ok, merci. Je dirais d'abord que l'IAM, c'est un institut de management, comme son nom l'indique. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la gestion. Pourquoi le choix de ma filière ? Et d'abord, j'ai cherché à savoir si l'IAM enseignait la gestion. Voilà. Donc, il fallait aussi savoir si la filière que j'ai choisie à l'IAM, si c'était reconnue par le CAMES. D'accord. D'abord, ça, ça a été confirmé. Et ensuite, j'ai cherché à savoir dans quel confort IAM donnait ses cours. Comment est-ce que IAM a amené ses étudiants à bien comprendre les cours et tout autour. Donc, je crois que mon choix, c'est porté sur IAM. D'accord. Merci. Et vous, monsieur ? Moi, particulièrement, j'ai choisi l'Institut africain du management d'abord parce que je me suis dit que c'est une école de référence. D'abord, on nous apprend à bien s'habiller, à entreprendre. Ce qui est un peu intéressant, là-bas, c'est que nous sommes assis que 25 étudiants par classe. D'accord. Alors, cela est facile pour nos étudiants de bien accumuler les cours. Et cela permet également aux professeurs de connaître chaque étudiant de par ses qualités et tenter de les aider, en fait. Et cela, c'est l'un des parties prenantes. Deuxième partie, j'aime vraiment leur logiciel qu'on appelle Kairos. Parce que Kairos, c'est un logiciel qui nous permet de vérifier nos notes. Alors, quand tu es une composante de voix, tu n'es pas obligé d'attendre quand tu remettes la copie. Dès que le professeur finit de corriger, il met ta note sur Kairos. Et toi, tu parles tout avec une connexion. Tu mets juste ton cours d'étudiant et tu as accès à ta note. Ça, c'est une innovation. Et j'ai ajouté ce qui m'a vraiment marqué à l'Institut africain du management. C'est que chaque année, on organise des dîners-gala avec quelques chefs d'entreprise au Burkina. Alors, chaque étudiant passe à tous deux rôles. Et nous tentons de discuter avec eux. Et voir comment ils ont atteint leurs objectifs. Voilà. Donc, selon moi, ça crée une certaine sorte de familiarité en nous, étudiants et les chefs d'entreprise. Alors, du coup, sur le marché de l'emploi, nous sommes un temps surtout favorisés. D'accord. On vous souhaite en tout à fait un succès pour la suite. Alors, M. Thierry Sonda, on va prendre avec vous un mot de fin. Vous qui êtes enseignant du côté de cette institution, certainement qui sont nombreux à nous regarder. Vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message ? Ce que je peux dire, l'IAM est un établissement d'enseignement supérieur, bien sûr, mais qui offre des compétences, qui offre des connaissances et qui donne la capacité d'être compétent. Donc, d'être compétitif plutôt. Il a parlé d'habillés, il a parlé de logiciels Kéros. Ça peut paraître banal, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, nous formons des gens qui sortent et qui sont confiants, qui sont confiants d'eux-mêmes et qui sont confiants à l'avenir. Et lorsque nous entendons nos étudiants parler comme ça, nous sommes pleinement satisfaits. D'accord. Merci à vous, M. Thierry Somda, enseignant donc du côté de l'IAM. Alors, M. le directeur Benga Alioun, on va vous permettre de dire un mot de fin. Et surtout, ne pas oublier de donner la situation géographique de l'institution parce que là, pratiquement, nous sommes à la fin de l'émission, mais aussi des contacts pour d'éventuels renseignements. Merci, M. Nana. Je vous remercie encore une fois de plus. L'IAIM, c'est vrai, est situé à la ZAD. La ZAD, j'ai l'habitude de dire derrière la SBFA au Baradi, ou bien plus facilement l'ONEA qui est au CIO. Donc, on est juste derrière l'ONEA. Les contacts, on peut avoir accès à l'IAIM au 825 37 76 11. Donc, à tout moment, on peut prendre contact avec ce numéro, ou bien même avec tous les responsables, le 165 45 98 99, ou bien personnellement, nous nous affichons tous nos numéros de téléphone sur le Bavillard. Donc, on est accessible 24 sur 24, mais plus particulièrement à ces deux numéros. D'accord. D'accord. Très rapidement, c'est vrai qu'on a parlé des conditions d'accès de façon très puissante. Qu'est-ce qu'on retient exactement pour y accéder ? Quels sont les dossiers à fournir et qui peut y accéder ? Pour y accéder, il faut d'abord avoir la baccalauréat obligatoirement. Donc, il y a un dossier à fournir qui comprend l'extrait de naissance, la photocopie de bulletin de note, une photo et une demande de manuscrite, donc adressée au directeur général. Donc, c'est ça vraiment la composition essentielle du dossier qui sera transmise à un comité pédagogique pour études et pour validation. D'accord. Donc, le recrutement se fait sur le dossier. Donc, les inscriptions ont déjà commencé ? Depuis longtemps. Ils ont commencé depuis longtemps. D'accord. Et se poursuivent d'ailleurs. D'accord. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IAM du côté de la ZAD pour avoir de plus amples informations. Et puis, bien entendu, quant aux conditions d'accès à cette institution qui existe depuis 2011, donc 7 ans d'existence aujourd'hui. L'IAM était donc notre invité dans le cadre de choisir mon école, votre rendez-vous pour ses vacances. On se donne rendez-vous une prochaine fois avec d'autres écoles ou d'autres institutions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501